Quelle est cette grande différence qu'on peut remarquer, voir et constater entre les personnes riches qui s'enrichissent financièrement, émotionnellement à tous égards et puis les personnes, les autres, les autres, celles qui ne s'enrichissent pas, qui soit n'avancent pas mais qui en plus de ça régresse et comment surtout on peut changer et changer cette tendance, la découvrir et si on vit cette situation, faire en sorte de modéliser les actions qu'utilisent ces personnes qui s'enrichissent quotidiennement. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo, je vais vous partager un concept très simple à comprendre qui vous aidera ici à ajouter un élément fondamental qui vous permettra en tant qu'entrepreneur à vous enrichir dans tous les niveaux ici, dans toutes les catégories de votre vie. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'y être, invité, de passer, de me voir. J'y partage régulièrement des conseils, des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous partager dans les prochains jours pour pouvoir la recevoir et être informé. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est là, s'abonner, ça prend 3 secondes et ensuite de recliquer sur la cloche qui va s'activer pour être informé des prochains partages. Lorsque l'on va ici découvrir que vous découvrez ce simple concept que je voudrais ici vous partager, vous allez comme ça ouvrir les yeux sur des choses que vous faites ou que vous ne faites pas ou que vous faites différemment et d'avancer encore d'un pas. C'est ce que je veux pour vous, d'obtenir d'excellents résultats. Ce sera peut-être la simple idée qu'il vous manque ou qu'il vous manquait ce matin en vous réveillant pour pouvoir ici mettre la bonne pièce dans ce puzzle et de voir l'image que ça dessine pour vous, pour le projet dans lequel vous êtes en train de travailler, dans lequel vous êtes en train d'avancer et évoluer. Juste avant, je voudrais ici évidemment ajouter cette précision, même si je l'ai déjà fait souvent. Quand je parle de richesse, ce n'est pas que la richesse matérielle. On parle, évidemment ici je vais parler d'argent, oui, s'enrichissent financière, mais on a aussi s'enrichissent émotionnellement, c'est-à-dire d'être une meilleure personne qui sait mieux gérer les situations à l'intérieur, comment vous vivez les choses. Parce que la qualité de votre vie, c'est la qualité des émotions dans lesquelles vous choisissez de vivre au quotidien. Donc quand vous augmentez en finance, l'argent crée une émotion puissante avec les autres et vous-même. Et quand on grandit, être libre financièrement mais se sentir toujours mal dans sa peau, c'est très compliqué. Donc je parle aussi de richesse à ce niveau-là. Je vous parle également de richesse et de liberté à tous égards, que ce soit au niveau du temps. C'est important parce que le temps est encore plus rare et cher que l'argent, bien évidemment. Donc c'est une denrée rare, cette richesse. Et puis dans l'espace aussi, si vous avez la possibilité d'être ici ou là-bas, de rejoindre vos proches, d'être présent pour toutes les célébrations, les anniversaires et les moments importants pour vous-même et pour les personnes qui comptent pour vous, cette grande liberté, elle est absolument pour moi indispensable. Donc quand je parle des autres, je parle des autres, on peut appeler, on peut dire les personnes qui ne s'enrichissent pas, on peut dire les pauvres, on peut dire les personnes frustrées mais qui sont de mauvaise foi, enfin toutes les personnes qui n'avancent pas. Et aussi, et aussi, c'est la grande parentèle, les personnes qui ne savent pas. Elles ne savent tout simplement pas ce type de concept. Et en suivant par exemple des partages comme ceci, elles découvrent jour après jour et elles s'améliorent. Et ça, ce sont des personnes qui pour moi passent ici dans la catégorie riches. Parce qu'ici, en fait, au lieu de noter riches, j'aurais dû dire qu'ils s'enrichissent. Parce que même quand on a un et qu'on passe à deux, on s'enrichit. Vous n'avez pas obligé d'avoir mille ou dix mille ou dix millions. Vous passez de un à deux, vous vous enrichissez. Vous passez de deux à trois, vous vous enrichissez. Donc mon objectif pour vous, c'est que vous puissiez vous enrichir à la fin de cette vidéo. C'est quoi cette idée que je veux ici vous partager ? Il y a beaucoup de différences, bien évidemment. Et je partagerai d'autres conseils et je partage même sur ma chaîne d'autres conseils. Mais si je veux parler d'un point d'attention important, c'est qu'au niveau du travail. Au niveau du travail, une attitude, un comportement, une action, une différence, clair, 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 qui se voit dans un projet d'une personne qui s'enrichit et dans les autres. Et celle-ci, c'est quoi ? C'est que les personnes qui s'enrichissent travaillent sur quoi ? Elles travaillent ici sur un projet ou des projets. Et les personnes qui ne s'enrichissent pas, quand on leur dit qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous le faites ? Elles travaillent ici pour prester des heures et pour un salaire de l'argent directement. Donc il y a une grande différence. Bien évidemment, il y aura de l'argent ici. Évidemment, là aussi, il y aura un impact. Un projet, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, quand on parle de projet, on parle d'impact qu'il y aura derrière. On parle également d'accomplissement. On parle également ici de revenus. On parle d'héritage, de légendes, de tout ce qu'il y a derrière. En réalité, vous comprenez une chose. C'est que c'est une grande différence. Et je veux rentrer dans les détails pour vous donner quelques informations. Si aujourd'hui, vous vous trouvez à travailler pour votre salaire et les heures qui passent et que vous attendez la fin de la journée, la fin du mois et c'est comme ça que vous êtes dans un cycle. Malheureusement, c'est peut-être possible de suivre cette vidéo parce que la grande majorité de la population vit dans ce principe-là. Sachez que vous ne vous enrichissez pas comme ça. Vous enrichissez d'autres personnes. Vous enrichissez votre patron, votre employeur qui lui par exemple, travaille pour des projets. La différence c'est quoi aussi ? C'est que lorsque vous travaillez pour des heures, vous êtes pressé que ça se termine. Vous les comptez et ça se termine. En revanche, quand vous travaillez pour des projets, vous êtes passionné par vos projets, par ces projets. On appelle ça, moi j'aime toujours utiliser ce terme, ce sont des projets, des projets de cœur, les objectifs de cœur. Il y a une grande différence. Le salaire, ce n'est pas le salaire en lui-même, on ne tombe pas amoureux de son salaire, ni l'argent, on ne tombe pas amoureux de l'argent. C'est ce qu'on peut en faire et c'est l'émotion que ça procurera, qu'on aura. Et donc, au lieu de travailler pour des heures et un salaire et de vous dire, je veux un plus gros salaire là, là, quand vous travaillez pour vos heures, c'est différent. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que quand on démarre dans son parcours entrepreneuriel, c'est peut-être le cas pour vous, on peut passer énormément d'heures, investir des heures à apprendre, à appliquer, à tester. Et ça ne marche peut-être pas du premier coup, la première fois. Et les personnes qui ne comprennent pas ça, qui, elles, ne travaillent pas pour des projets, mais qui travaillent pour des heures ou pour un salaire, vont vous faire des reproches. Vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux vraiment ton projet de développer un business grâce à Internet ? Ou de faire tel ou tel domaine ? Vraiment, si jamais ça devait marcher pour toi, ça aurait déjà fait hier, c'est un peu trop tard. Ou qu'est-ce que tu fais ? Ou viens, on va jouer au foot, on va s'amuser à ci. Et pendant ce temps-là, vous, peut-être, vous êtes sur un projet qui vous tient encore plus à cœur. Et vous y croyez, vous y tenez, et vous travaillez, vous investissez votre temps. Pour une personne qui pense salaire et horaire, ce serait complètement aberrant de passer plusieurs jours, complètement, ou un week-end, ou une semaine, ou une année, sur un projet, sur un travail. Mais vous qui êtes passionné, vous savez que c'est votre enfant, votre bébé de cœur, et donc vous investissez du temps. C'est la raison pour laquelle votre rémunération ici, aussi, lorsque ça prend et que ça marche, ne sera pas ici proportionnelle à votre temps de travail, ni aux heures que vous investissez. Ce sera proportionnel à la valeur que vous allez pouvoir créer. Et ici, la personne qui sera ici, donc qui ne s'enrichit pas, elle, sa rémunération sera toujours en fonction de ses heures, et du temps qu'elle va prester en réalité, ou peut-être des diplômes qui vont l'aider à obtenir un peu plus, mais ce sera toujours en fonction de ça. Quand vous pensez ça, vous investissez du temps dans vos projets actuellement, parce que vous savez que cet investissement donne de la valeur à votre projet. Si vous croyez à votre projet, même si aujourd'hui, il n'est pas encore exactement comme il devrait être, mais vous savez déjà au fond de vous à quoi il ressemblera. Un peu comme lorsque, si vous êtes parent, vous voyez un enfant, il est petit, mais vous savez bien qu'il va grandir un jour, et qu'un jour, il pourra comprendre, parler. C'est pour ça que vous investissez tout ce temps. C'est pour ça que vous le changez régulièrement. C'est pour ça que vous l'aidez à marcher, que vous l'aidez à parler, que vous investissez peut-être du temps et même de l'argent, achetez des vêtements, la nourriture, tout, parce que vous savez dans votre tête déjà qu'un jour, ça ressemblera à une grande personne aussi, et que là déjà, ça ressemble déjà énormément à une personne entière, mais qui sera encore plus grande après, et qui vous allez pouvoir échanger, partager, et qui va peut-être, vous allez transmettre, et qui va prendre la relève de tout ce que vous faites, et tout ce que vous mettez en place. Ça, c'est un projet important. Maintenant, la grande question, comment appliquer ce conseil pour vous ? Il y a plusieurs projets. Il n'y a pas que le projet du business, au travail, j'en ai parlé. Il y a aussi des projets dans vos vies, projet au niveau social, projet au niveau de la contribution, projet au niveau de la transmission, au niveau des développements, de l'apprentissage, des projets au niveau de votre santé, comment vous voyez tout ceci ? Quand vous pensez en projet, vous ne compterez pas vos heures. Vous allez l'investir parce que vous savez que ça prend de la valeur. Et les personnes les plus fortunées au monde, dans tous les domaines de leur vie, ont tout investi, toujours investi dans chacune de ces sphères de leur vie, toujours comme un projet et non pas comme des heures. Raison pour laquelle, ne vous arrêtez plus quand on vous dit que vous investissez trop d'heures dans votre projet. N'oubliez pas, on ne pense pas de la même façon. Et si vous pouvez leur partager un conseil qui leur permette d'ouvrir les yeux comme je le fais en ce moment, faites-le. Mais si vous le faites, que ça ne prend pas, que ça ne prend pas, n'insistez pas. Pensez à votre projet parce que les personnes qui sont autour de vous dans ce projet, il y a énormément de personnes qui seront très heureuses au moment où ça va prendre et que ça va monter parce que vous allez tirer les gens vers le haut avec vous. Si vous avez apprécié ce conseil, sachez que ça fait partie de cette transformation, que tout entrepreneur doit pouvoir parcourir et gravir toutes les marches pour traverser son parcours entrepreneurial. J'appelle ça le parcours de l'entrepreneur prospère qui est ALEC, un acronyme en quatre lettres, la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Quand vous traversez ces quatre phases-là, vous êtes libre financièrement, socialement, émotionnellement, relationnellement, dans le temps, dans les finances, dans l'espace, à tout niveau, dans tous les domaines de votre vie. Et j'ai créé un document qui vous montre aujourd'hui où vous en êtes. Probablement, vous n'êtes peut-être pas encore dans cette situation de liberté absolue. Et si vous avez des projets, vous voyez où vous êtes. Et ensuite, dans l'autre document, vous voyez ce que vous devez faire pour pouvoir gravir chacune de ces marches. Tout, chaque entrepreneur passionné, inspirant que vous connaissez a traversé à un moment ou l'autre ce parcours de transformation. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez le télécharger ici si vous êtes sur YouTube. Il y a le « i » comme info où tout est en la description. J'aurai beaucoup de plaisir à vous l'envoyer. Vous recevrez également une invitation pour assister à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment l'utiliser et l'appliquer dans votre vie, dans votre entreprise pour vos projets de cœur. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le pouce vers le haut au bas de cette vidéo. Comme ça, le « j'aime », ça prend trois secondes. Et ensuite, pensez à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant et laissez-moi au bas de cette vidéo ici quels sont les projets de cœur qui vous font battre le cœur chaque jour de votre vie et comment est-ce que cette vidéo va pouvoir vous aider à l'atteindre. Laissez-moi ça en commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à partager avec vous d'autres idées. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès, d'amitié et de liberté. À très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada